Deux minutes pour comprendre, c'est bientôt les fêtes, on va ouvrir du champagne et si on n'est pas très prudent, on risque de prendre un bouchon de champagne dans l'œil. Alors je suis en duplex avec le docteur Philippe Cordier. Philippe Cordier, vous êtes ophtalmologue à Nevers. Quand on prend un bouchon de champagne dans l'œil, d'abord est-ce que c'est grave et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Alors effectivement, quand on prend un bouchon de champagne dans l'œil, ça peut être dramatique pour l'œil parce qu'en fait le diamètre du bouchon de champagne est à peu près égal au diamètre du globe oculaire. Et en général, quand on ouvre un bouchon de champagne, on est à une faible distance de cet œil quand on l'ouvre un peu par maladresse ou parce qu'on a des difficultés pour l'ouvrir. Et les conséquences peuvent être effectivement dramatiques. Ça peut être un décollement de rétine, ça peut être une cataracte traumatique et ça peut aller même jusqu'à la perforation de l'œil. Donc à partir de ce moment-là, la conduite à tenir, c'est les urgences d'une manière urgente en fait car le temps de délai peut compromettre la fonction visuelle de la personne. Et donc un examen par l'ophtalmologiste de garde à l'hôpital en général pour déterminer les lésions que je vous ai citées tout à l'heure qui se solderont par une intervention chirurgicale, soit rétinienne, soit au niveau de la cataracte ou s'il y a une plaie de cornée, c'est-à-dire une perforation de l'œil, par des points futurs au niveau de cette cornée. Mais c'est vraiment l'accident bête de ces fêtes de fin d'année où on passe un beau moment et on se dit où on est ensemble et on va ouvrir cette bouteille de champagne. Voilà, en tout état de cause, on a bien retenu que c'était une urgence. Donc on ne perd pas de temps, on ne se dit pas qu'on ira à l'hôpital le lendemain, on fonce tout de suite aux urgences.